Musique En quoi le time building et les sorties d'entreprise sont-ils si intéressants pour Wello ? En fait, ça nous permet déjà de revenir à notre idée de base, qui est vraiment d'offrir des expériences uniques, des moments originaux. On peut aller jusqu'à 80 personnes. C'est rare de trouver des activités qu'on peut faire avec des aussi grands groupes à Genève. Sur une journée, sur des demi-journées, sur des soirées, on va faire des événements sur des thèmes originaux comme les vignobles, le chocolat, le terroir. On a un savoir-faire qui a été acquis ces 12 années d'entreprise, qui nous permet de partager des connaissances qui sont intéressantes. Et on travaille aussi avec des traiteurs, donc on peut faire un apéro. On a pas mal de services comme ça, on fait des escape games avec la cave de Genève. C'est une diversification de nos services qui est intéressante et qu'on aime tout particulièrement partager avec les entreprises ou les particuliers. Maintenant, surtout dans l'événementiel, le développement durable est hyper important et très demandé. Quel type de transport proposez-vous pour amener les groupes ? Il y a le vélo-taxi, qui est le véhicule dans lequel je suis actuellement, qui est notre vélo qu'on a depuis le début. Pour deux personnes à assistance électrique, qui va sur les pistes cyclables. Après, on a le tuktuk qu'on a depuis 2019. Maintenant, on en a cinq, donc on peut prendre jusqu'à 20 personnes en main dedans. Ça va jusqu'à soit 30, soit 45 km heure. Ça va pas sur les pistes cyclables, mais ça permet d'aller plus loin, d'aller dans la campagne genevoise. Et depuis l'année dernière, on fait aussi des balades en vélo électrique. Donc là, on a un partenaire qui nous loue des vélos électriques. On peut aller jusqu'à 80 vélos électriques d'un coup. Ça permet aussi que les gens soient actifs et de prendre des plus grands groupes. Quel thème abordez-vous lors des événements que vous mettez au programme ? Ce qui marche très bien, c'est la sortie dans les vignobles. Pour donner un exemple, on a pu faire pour la commune de Versoilles une sortie pour 45 personnes. On est parti de la gare de Satigny, on a fait tout un tour dans le vignoble. On est arrivé chez Stéphane Gros à Dardagny, où on avait un repas qui a été préparé par un traiteur. On fait aussi des sorties sur des thèmes comme l'art urbain. On fait des parcours chocolat avec l'atelier chocolat chez La Bonbonnière, par exemple. On va pouvoir aller chez des producteurs. Ça peut être la chèvrerie du Chancourt, ça peut être galets, légumes, donc chez des maraîchers. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant tous ces partenaires qui font partie du terroir et de la culture genevoise.